Salut tout le monde, très 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 urgent. Mes chers amis, aujourd'hui, samedi 3 février 2024, des complots de déstabilisation de la CDAO et de l'Union Européenne contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Je vais vous dévoiler les secrets aujourd'hui, samedi 3 février 2024. L'air est très grave. Restons très 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 vigilants. Ça, je vous dis ça avec très souris. Donc, la deuxième, voilà, il pousse certains politiciens maliens, parlent pour saboter le fait que le Mali, le Niger et le Burkina viennent de quitter la CDAO. Il y a des politiciens maliens qui commencent à parler sans cesse. Après, on va vous dévoiler. Je vous ai dit que Moussa Mara n'a jamais... Les jours que j'ai vu Moussa Mara avec les autorités maliennes, voilà mon inquiétude et l'État m'a donné raison. Moussa Mara est en train de sortir pour dire que le Mali, le Burkina et le Niger ne devaient pas quitter la CDAO. Écoutons d'abord, après on va lire la lettre que la CDAO a envoyée au Burkina Faso. Beaucoup de gens pensent que la CDAO s'est adressée au Burkina. Parce que beaucoup de gens disent que la CDAO a dit que le Burkina va rester dans la CDAO. Non, non. Ça veut dire que la CDAO est en train de dire indirectement que le Mali, le Burkina et le Niger doivent rester dans la CDAO. Pourquoi la CDAO a plus telle décision ? Après, on va vous dévoiler les secrets. Donc, écoutons d'abord Moussa Mara du Mali, un homme politique du Mali, un ancien premier ministre. Écoutons ce qu'elle est en train de dire. C'est déplorable, c'est décevant. Écoutons. Je ne crois pas, je ne souhaite pas, je n'envisage pas la séparation entre le Mali, le Burkina, le Niger et la CDAO. Vous avez entendu maintenant ? Il a montré sa position. Mais écoutons ses arguments ici. Moi, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, j'estime que cette décision n'est pas irréversible et n'est pas inéluctable. Je ne veux pas le croire parce que j'estime que la désintégration est le contraire de la marche vers le panafricanisme, vers l'unité africaine. Il faut noter que l'Union africaine a retenu, dans le cadre de son agenda 2063, qui engage l'ensemble du continent, que la réalisation des États-Unis d'Afrique se fera en deux étapes. La première étape, c'est la réalisation de l'unité au niveau des régions. Et ensuite, c'est la réalisation de l'unité entre les cinq régions. Il se trouve qu'en Afrique de l'Ouest, la structure qui est retenue pour réaliser cette unité sur la CEDEAO. Donc, se retirer de la CEDEAO, ce n'est pas seulement se retirer de la CEDEAO, c'est de prendre le chemin inverse à l'unité africaine. Voilà. Voilà ce qu'il vient de dire est très grave. Lui, il n'est pas d'accord que nous, nous quittons la CEDEAO. Il ne le dit pas parce qu'il aime le Mali. Il ne le dit pas parce qu'il aime le Burkina Faso. Il ne le dit pas parce qu'il aime le Niger. Il le dit pour des raisons. Soit il ne connaît pas ce qu'il est en train de dire, soit il est en train de défendre la France de façon indirecte. Parce qu'il y a des gens qui sont instruits, mais ils ne connaissent rien. Je ne sais pas si tel est le cas. C'est l'un des deux cas. Tout le monde sait que le Mali a été attaqué par les terroristes en 2011-2012. Le président Amadou Tumantoué est allé voir la CEDEAO à travers la Côte d'Ivoire E du Sénégal. La CEDEAO a accordé qu'elle va envoyer 5000 militaires pour aider le Mali. En ce moment, les terroristes n'étaient même pas arrivés à Kidane. Les terroristes étaient dans les brousses. Comme en tant que général de l'armée malienne, attaqué à ceux qui vont venir tôt ou tard dans la ville. Ils voulaient les stopper. La CEDEAO avait accordé d'envoyer 5000 ondes. Pendant que le Mali était content, le président Sarkozy a envoyé son ministre Alain Juppé pour dire que la CEDEAO ne doit rien envoyer au Mali. Quand Sarkozy a menacé la CEDEAO, la CEDEAO a changé d'avis. Voilà, au lieu d'aider le Mali à stopper les terroristes, voilà, les mêmes terroristes sont venus tuer beaucoup de Maliens, beaucoup de Burkinaabés et beaucoup de Nigériens. Est-ce que si Moussa Mara aime réellement son pays, il ne doit même pas dire ça ? Et pire encore, il est en contact avec le président. Il est en contact avec beaucoup de cadres de la transition. Mais, regardons son comportement. Donc, mes chers amis, ce que Moussa Mara vient de dire est très grave. Si c'était en Chine, il n'allait pas dire ça. Mais moi, j'ai dit aux autorités maliennes, quand vous avez fait le coup d'État, vous avez tissé les liens avec ceux qui ont détruit ces pays. Voilà les conséquences. Voilà les messieurs qui parlent. J'ai dit, personne ne peut parler comme ça. Il y a beaucoup de pays qui ne peuvent pas parler comme ça. Chez nous, tu parles et puis ça passe. Ça ne doit pas passer. Mais, on n'a pas l'air, n'est pas l'acquisition. Je ne vais pas vous accuser trop aujourd'hui. Je vous aime trop les autorités maliennes. Les autorités burkinabées et les autorités nigériennes. Mais ils vivent en certaine erreur. Nous n'avons plus droit à l'erreur. Ça, je vous dis. Vous avez entendu ? Maintenant, à travers ce qu'il dit, il accuse même l'AIS d'avoir quitté. Pour lui, nous, on ne veut pas l'union. Pour Moussa Mara, nous, on ne veut pas l'union. C'est nous qui sommes en train de diviser. C'est non lui. Mais lui, c'est qu'il est le rubri là. La CEDAO est dirigée par la France. Ça, c'est clair. Il ne dit jamais ça. Les jours que la France a empêché l'armée malienne d'entrée à Kira, qu'est-ce que la CEDAO a fait ? La CEDAO a refusé de nous aider à stopper les terroristes. Nos villas ont été brûlées. Qu'est-ce que la CEDAO a fait ? Rien. Donc, allons-y avec la deuxième phase de la vidéo. Beaucoup de gens m'ont appelé pour me dire que le politologue, la CEDAO a envoyé une note au Burkina Faso. D'après ce que je vois ici, que la CEDAO considère toujours le Mali, le Burkina et le Niger comme État membre, pourquoi la CEDAO a décidé brusquement ? Pourquoi la CEDAO a changé d'avis ? Parce que la CEDAO veut nous imposer les pro-français. C'est-à-dire, la CEDAO veut jouer avec nous, avec la montre, pour préparer des coups d'État contre nos présidents. Ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, la CEDAO veut toujours imposer ses lois au peuple malien, au peuple burkinabé et au peuple nigérien. Voilà pourquoi la CEDAO envoie cette note au Burkina Faso. Ça ne concerne pas les Burkina. Ça veut dire que nous sommes tous concernés. Parce que la CEDAO dit dans cette lettre qu'on ne peut pas citer, qu'on ne peut pas quitter la CEDAO avant un an. Voilà ce qui est écrit. Donc, attention au sentir. Les vrais combats vont commencer bientôt. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Quand là, le tout-puissant bénisse le Mali, le Burkina et le Niger, ces gens ne vont pas abandonner facilement. Mais nous sommes ensemble. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.